... Le cinéma au service de la santé et des droits humains, l'ONG Télé-Vidéo en fait son credo et sa raison d'être. Elle entend développer des productions de programmes axés sur des thèmes de sensibilisation qu'elle va proposer aux chaînes francophones. L'ONG qui fait le lien entre la télévision, la vie et la foi en Dieu vient de se doter d'un siège qui va abriter aisement ses activités de production. La construction du siège a coûté 75 millions de nos francs. Reportage Kadis Anougou. Voici le siège définitif de l'ONG Télé-Vidéo. Cette infrastructure qui est composée d'un studio de production, de salles de montage, de salles de formation et de 21 bureaux, est l'aboutissement d'un projet, celui de rendre plus efficaces les médias pour soutenir les projets et programmes de développement. Télé-Vidéo qui a coûté la bagatelle de 75 millions de francs CFA a bénéficié du soutien financier de l'ambassade des Pays-Bas et de l'association ECO. Je suis très content après toutes ces années de construction qu'on peut inaugurer. Surtout que nous avons maintenant un bâtiment qui est efficace dans la formation comme dans la production. Actuellement, nous avons tout un équipement professionnel en HDV, avec des salles de montage en HDV, High Outdefinition, et une équipe qui est rodée. Alors vraiment, on est très content. Production d'émissions télévisées dans le domaine de la santé, de l'agriculture, des droits humains entre autres, de divertissement, de culture, ce sont là ces missions que s'assigne cette ONG depuis plus de 16 ans. Ce sont des productions qui viendront en appoint aux stations de télévision qui parfois sont absorbées par l'actualité, et qui n'ont pas parfois matériellement le recul ou le temps nécessaire pour effectuer le recul afin d'aborder à froid certains sujets d'ordre social. Donc c'est pour cette raison qu'au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je suis là cet après-midi pour leur apporter tous nos encouragements et surtout tout le soutien du gouvernement. A l'occasion, on a procédé à la pose de la première pierre de la salle de conférence qui pourra servir de salle de projection. Applaudissements